Avant de commencer cette vidéo, je tiens à passer un petit message pour les joueurs qui sont sur PC. Si jamais t'es sur PC et que tu n'as pas de clan, que tu viens de migrer grâce au cross-save, n'hésite pas à rejoindre notre Discord, il y a plus de 700 joueurs déjà présents dessus. On essaie de créer un truc avec une ambiance assez sympa, de pouvoir s'entraider tous les uns les autres. Donc n'hésite pas à rejoindre, le lien est en description de cette vidéo. Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te donner les dernières nouvelles présentées par Bungie. Alors dans un premier temps, on va parler des nouvelles qui viennent directement de la Bungie Weekly Update concernant Destiny 2, donc dans le futur vraiment proche, ce qui va se passer au mois de septembre et très prochainement. Et après, on va parler de Bastion des Ombres, il y a une interview qui a été donnée hier par les développeurs à la Gamescom. Il y a un article qui est sorti sur internet et du coup, je te donnerai les principales informations qui en ressortent concernant la prochaine extension. Allez, je vais commencer tout d'abord avec les informations qui ressortent de la Bungie Weekly Update de hier soir. Tout d'abord, Bungie va mettre en place un nouvel événement qui s'appelle Défi de la Communauté. A priori, cet événement aura lieu chaque mois, donc pour le mois de septembre, il concernera la planète Mars. Le but est de rassembler la communauté sur un défi commun pour débloquer des récompenses communes à tous les joueurs. Alors bien évidemment, il faudra quand même participer un minimum à cet événement pour pouvoir débloquer la récompense. Ce premier défi aura lieu du 3 septembre à 19h au 10 septembre à 19h et les objectifs sont les suivants. Alors bien évidemment, vous allez voir que les objectifs sont assez importants mais qui concernent l'entièreté de la communauté. Donc ça paraît énorme mais pas tant que ça finalement. Il va falloir éliminer à nous tous soit en 75 000 boss de la 7ème vague du protocole Intensification. Alors j'ai refait du protocole hier soir, moi. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et maintenant, en fait, quand vous terminez la vague 7, vous pouvez relancer dès la vague 6. Si vous relancez assez rapidement, vous repartez de la vague 6 et pas de la vague 1 comme avant. Du coup, ça c'est vraiment rapide et c'est vraiment pratique. Je ne savais pas, j'ai découvert ça hier soir. Du coup, voilà, il faudra éliminer 175 000 boss de la vague 7 du protocole sur Mars. Ensuite, à nous tous, il faudra éliminer 300 millions de membres de la ruche sur Mars. Au niveau des Nuits Noires également, il faudra éliminer Nocris 150 000 fois, Exol 100 000 fois. Et enfin, il faudra utiliser 300 000 fréquences d'annulation. Les récompenses sont un emblème, donc je vous le montre à l'écran. Alors pour débloquer cet emblème, il faudra au moins avoir fait une nuit noire sur Mars entre le 3 et le 10 septembre. Voilà, au moins avoir participé un minimum. Alors le but, ce n'est pas de faire juste une nuit noire. Le but, c'est que tout le monde participe. Donc si jamais vous pouvez lancer un petit peu de protocole, chacun d'un autre côté. Voilà, si jamais toute la communauté se concentre sur les objectifs, je pense que ça pourra être assez rapide. Et ce qui serait vraiment sympa de la part de Vungie, c'est que directement dans le jeu, on puisse voir où en sont les différents objectifs. Comme ça, on sait que voilà, on est en avance ou en retard. Les derniers jours, il va falloir farmer un petit peu plus. Ça serait vraiment cool que Vungie intègre ça au jeu pendant cet événement. La deuxième récompense, c'est qu'on aura en gros des récompenses supplémentaires lorsque l'on terminera la ménagerie. A priori, on aura deux récompenses dans le coffre final. On aura également une récompense ajoutée chaque vendredi dans la ménagerie. Donc voilà, ça c'est un nouvel événement défi de la communauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Alors moi, je trouve que la récompense au niveau de l'emblème, c'est un petit peu faible par rapport à ce qu'on nous demande. Bon, après avoir des récompenses supplémentaires en ménagerie, c'est assez sympa. Mais la ménagerie, c'était beaucoup mieux avant qu'on pouvait farmer un petit peu les coffres. Donc voilà, les récompenses, je trouve un petit peu faible. Peut-être que Vungie devrait les réajuster un petit peu plus au niveau des prochains défis de la communauté. La semaine prochaine également, Saladin revient avec la bannière de fer. Donc le 27 août à 19h, c'est le retour de la bannière jusqu'au 3 septembre prochain. Par contre, les points de courage seront doublés comme d'habitude. Donc ça, c'est plutôt bien. Si jamais vous avez des rangs à passer pour vos triomphes ou pour vos armes, n'hésitez pas à aller participer en bannière. Vous montrez vos rangs de courage beaucoup plus rapidement. Maintenant, je vais revenir sur des informations qui ont été partagées sur le bastion des ombres dans une interview. Mais avant toute chose, je voulais revenir également sur la puissance. La puissance a été un petit peu plus détaillée par Vungie. Et désormais, on connaît un petit peu les paliers. Alors comme dit dans une précédente vidéo, il y aura des tiers au niveau des récompenses puissantes. Ces tiers sont en lien avec la difficulté. On a pu voir dans un des derniers streams qu'on pourra sélectionner différentes difficultés sur certaines activités. Donc par exemple pour le mode cauchemar, mais ce sera également le cas pour les nuits noires. Plus vous allez augmenter la difficulté et plus vous allez monter dans les tiers au niveau des loots. Les tiers seront détaillés de manière suivante. Le tiers 1 te permettra de looter jusqu'à 900 de puissance. Le tiers 2, lui, te permettra de looter jusqu'à 952 puissance. Le tiers 3, lui, qui concerne uniquement le raid et le donjon, te permettra de looter jusqu'à 962 puissance. Et enfin, tu auras la puissance illimitée grâce au boost et de l'artefact de saison. Voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté. Désormais, il n'y a plus de palier fixe. Vous pourrez continuer à monter grâce au boost. A chaque fois que vous allez passer à un niveau d'XP dans le jeu, vous gagnerez un niveau de puissance. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont monter très haut, ceux qui ont beaucoup le temps de jouer, qui farment beaucoup le jeu. Ils vont monter très haut et je pense qu'on va voir vraiment des choses assez hallucinantes au niveau de la puissance. Au niveau des assauts également, Bungie a détaillé le nombre d'assauts qu'il y aura dans le Bastion des Ombres. Alors il n'y aura uniquement que deux nouveaux assauts, un sur la lune et un sur Yo. Ça peut paraître un peu maigre par rapport à Ronega par exemple, mais il faut attendre de voir ce que vont donner les autres activités. Notamment le mode Cauchemar qui est un nouveau mode. On a pu voir qu'il y aurait trois modes Cauchemar différents sur la lune. A voir en termes de longueur, en termes d'activité, ce que ça va donner, si ça ne sera pas trop répétitif, etc. De toute façon, un assaut de base, c'est répétitif. Et ce qui est assez intéressant sur le mode Cauchemar, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que vous pourrez sélectionner la difficulté et sélectionner du coup les tiers au niveau des loots. Et sur les modes Cauchemar également, on a pu voir sur un screen qu'il y aurait trois objectifs en gros différents par mode Cauchemar. Donc ça, ça peut être assez sympa. Donc voilà, deux nouveaux assauts uniquement, mais attendre de voir quand même ce que vont donner les autres activités avant de commencer à se plaindre. Bungie a également donné un petit peu plus de détails concernant les armures 2.0 et les modes. Il faut savoir qu'au moment où on lancera le bastion pour la première fois, on va recevoir un colis contenant des modes. En tout, il y aura 11 modes dedans. Alors bien évidemment, on n'aura pas les modes les plus rares du jeu. Je pense qu'on aura les modes de base, mais on pourra ensuite en récupérant en ouvrant des colis chez Bungie. Dans les engrammes légendaires, en complétant des quêtes, on pourra également en recevoir en réalisant le raid. Alors bien évidemment, ce sera des modes propres au raid. Dans le donjon également, enfin voilà, il y aura plein de manières de pouvoir récupérer les modes. Mais il faut savoir que dès qu'on va lancer le bastion des ombres, on aura déjà un colis contenant 11 modes qu'on pourra commencer à équiper sur nos armures. Par exemple, les armures du Solstice des héros qui passeront en 2.0, on pourra commencer à équiper des modes dessus dès le 1er octobre. Il y aura également certains modes qu'on pourra débloquer via l'artefact de saison, mais ce sont des modes temporaires qui disparaîtront à la fin de cette dernière. Et enfin, Bungie nous a dit qu'il y aurait également des armures qui recevront des emplacements de modes supplémentaires. Ce sont les armures du prochain raid sur lesquelles on pourra bien évidemment équiper des modes de raid. Donc comme c'était le cas avec Calus, avec le Livatan, etc. Ça va faire son retour, du coup on aura les armures 2.0, mais avec un emplacement de modes supplémentaires pour les modes de raid. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça t'aura plu. Grosse information, c'est le nouvel événement Défi de la Communauté qui reviendra tous les mois. Ça commence sur Mars du 3 au 10 septembre prochain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace des commentaires. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi. Tchuss !